Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan et on se retrouve pour une toute nouvelle série de vidéos qui va s'adresser essentiellement aux nouveaux joueurs de la licence Destiny et notamment à la toute nouvelle part de communauté qui va arriver via le PC puisque Destiny 2 sortira le 8 septembre de cette année sur PC, PS4 et Xbox One et pour les nouveaux joueurs je voulais faire une série de vidéos qui finalement faisaient office de cours de rattrapage pour ceux qui n'auraient pas joué à Destiny et qui arriveraient dans ce nouvel univers, on vous accueille bien sûr à bras ouverts et dans ce premier épisode on va donc s'intéresser à l'histoire tout simplement de Destiny 1 et qui va sans doute vous aider à mieux comprendre, mieux percevoir les différentes subtilités de l'histoire de Destiny 2 lorsque le jeu sera sorti et donc au tout début de l'histoire de ce Destiny on a donc l'âge d'or l'âge d'or qu'est-ce que c'est ? Vous avez le voyageur qui est une espèce d'immense sphère avec de la technologie qui a apporté l'âge d'or à l'humanité, c'est-à-dire qui lui a permis de voyager dans la voie lactée qui lui a permis d'avoir une durée de vie triplée, qui lui a donné accès à de nombreuses technologies donc finalement une sorte de mystérieux bienfaiteur et c'est cette espèce de sphère que vous retrouvez sur les visuels de Destiny même si vous n'avez jamais joué, vous avez souvent vu ces visuels avec une sphère au-dessus de la Terre et bien c'est le voyageur et donc suite à cette période qui est une période faste, une période de joie pour l'humanité on a une période bien plus sombre, les ténèbres arrivent, des forces aliens arrivent et tout simplement affrontent du coup l'humanité et là on tombe dans quelque chose de beaucoup plus dramatique il y a une dernière cité sur Terre qui est protégée par le voyageur, qui ne peut protéger finalement qu'une cité et c'est donc mis en lévitation, en stase, au-dessus de cette cité c'est donc pour ça que vous avez cette photo et il protège donc cette dernière cité tout en donnant leur force au gardien finalement qu'il a réveillé lui-même en libérant donc des spectres donc des sortes de petits robots flottants qui sont en fait allés tout simplement ressusciter des personnes pour donc en faire des gardiens donc finalement des êtres surdéveloppés avec des pouvoirs donc on en reparlera dans une vidéo détaillée de ces pouvoirs bien sûr de votre personnage à savoir simplement que les deux personnages que vous avez vu mis en avant dans cette première bande-annonce de Destiny 2 sont les chefs de deux, des factions de gardiens puisqu'il y a trois classes existantes les titans, les chasseurs et les arcanistes on en reparlera comme je vous dis mais les titans sont dirigés par Zavala, le leader, le chef de guerre comme vous l'avez vu avec son discours motivant et les chasseurs sont dirigés par Kaitis celui qui était charismatique et un petit peu plus sur l'humour et on a ensuite Ikora qui était un petit peu en retrait dans cette première bande-annonce qui s'occupe des arcanistes et donc vous avez ces gardiens qui sont là tout simplement pour combattre les ténèbres et pour espérer préserver l'humanité tout du moins ce qu'il en reste et donc au cours de la première aventure sur Destiny vous parcouriez les différentes planètes à commencer par la Terre sur laquelle on voyait notamment les vestiges des fusées pour envoyer les colons dans l'espace les différentes colonies on y découvre également une ancienne intelligence artificielle qui s'appelle Rasputin et qui était censée protéger la Terre justement contre d'éventuelles attaques et ce Rasputin, pourquoi je vous en parle en particulier c'est parce qu'on retrouve son symbole sur les symboles des DLC à venir sur Destiny 2 justement les deux premières extensions qui sont comprises dans le Season Pass et bien vous avez le symbole d'Osiris et vous avez le symbole de Rasputin cette fameuse IA donc on peut espérer en apprendre davantage sur cet aspect et pourquoi pas réactiver des choses intéressantes du point de vue défensif pour la Terre on a bien sûr dans ce premier opus également visité d'autres planètes et satellites donc la Lune sur laquelle on rencontrait la Ruche qui est donc une espèce d'ailleurs assez véhémante vous allez le voir à l'écran normalement pour illustrer ces propos qui planifiaient tout simplement d'envahir la Terre et on a donc interrompu leur processus qu'ils étaient en train de mettre en place on a ensuite la planète de Vénus sur laquelle on rencontre les Vex donc les Vex qui sont des robots cette fois-ci et qui trouvent leur origine au niveau du Jardin Noir donc un endroit où sont créés les Vex une espèce d'endroit un petit peu mystique et enfin dernière espèce que vous rencontrez cette fois-ci sur la planète de Mars ce sont les Kabbales qui ont l'air d'être mis à l'honneur dans ce Destiny 2 on en apprendra sans doute davantage prochainement à l'heure où je fais cette vidéo on sait simplement qu'ils sont présents dans la bande annonce et les Kabbales reprennent finalement un petit peu l'organisation d'une armée romaine ils ont un aspect très légion ils sont vraiment une grosse force armée vous le verrez également à l'écran et je pense ne pas être la seule à espérer qu'ils soient justement mis à l'honneur dans ce Destiny 2 puisque c'est finalement la faction qu'on a le moins vue dans ce Destiny 1 qui a été le moins mise en avant hormis au travers de l'histoire ou lorsqu'elle était contrôlée par des forces obscures on aimerait bien sûr voir davantage de cette faction puisque effectivement le premier raid du jeu mettait à l'honneur les Vex c'était vraiment les Vex donc cette espèce robotique qui était mise à l'honneur sur Vénus dans le caveau de verre dont on reparlera de façon plus détaillée dans une vidéo également dédiée sur les différentes activités de ce Destiny 1 et on aborde du coup le premier DLC de Destiny donc un premier DLC appelé Ténèbre Souterraine qui mettait à l'honneur la Ruche dont je vous parlais au début sur la Lune et notamment son leader Cropta et on rencontrait Eris Morn qui avait eu l'occasion d'affronter Cropta et on allait nous-mêmes affronter ce Cropta que ce soit au cours des missions d'histoire ou du raid qui lui était dédié et qui mettait donc l'accent sur les ennemis de la Ruche à noter au passage qu'on repassait dire bonjour à notre chère intelligence artificielle Raspoutine dont je vous parlais au début de cette vidéo puisque la Ruche essayait de prendre le contrôle tout simplement de Raspoutine pour tout simplement mener à bien son plan d'invasion de la Terre on sort donc de ce premier DLC finalement assez confiant pour notre cité et nos gardiens et on a donc le second DLC qui finalement s'écarte un petit peu cette fois-ci on fait appel à nous c'est donc la Reine des Éveillés qui fait appel à nous au niveau du récif pour l'aider à repousser les déchus puisqu'on a une nouvelle force c'est donc Scolas qui a pris le contrôle des déchus et qui souhaite regrouper tous les déchus sous sa bannière il faut savoir que chez les déchus il y a différentes sous-factions et qui finalement n'obéissent pas à un leader commun normalement et son souhait à Scolas c'est bien sûr de regrouper tout le monde pour être fort et pour pouvoir écraser cette reine qu'il servait auparavant et donc on va repousser ses forces une nouvelle fois et nous voici arrivés à l'année de vie de Destiny et la sortie du troisième DLC le roi des corrompus et le retour de la Ruche avec cette fois-ci le papa de Cropta qui n'est autre qu'Orix et qui est un petit peu plus violent puisqu'il arrive tout simplement à soumettre les autres factions à sa volonté, à sa force via la corruption qui est une espèce d'invasion par les forces des ténèbres et donc il arrive à avoir des cabales des déchus et de la Ruche sous ses ordres pour tout simplement écraser la galaxie de son pouvoir et je vous laisse imaginer qu'il a une petite dent contre nous puisqu'on a tué son fils quand même normalement il n'est pas très content papa Oryx et c'est d'ailleurs le thème de ce raid du raid de ce troisième DLC le raid de la chute du roi heureusement ça ne nous fait pas peur après tout ce qu'on a affronté bien sûr Oryx on en vient à bout et là vous allez me dire à quand le grand-père et bien ce n'est pas encore arrivé alors peut-être dans Destiny 2 mais ce n'est pas le cas on a par contre un dernier DLC quand même qui est arrivé à la suite de ça il s'agit du DLC Seigneur de Fer dans lequel cette fois-ci vous allez être guidé par Lord Saladin le dernier seigneur de fer en vie et qui va faire de vous un vrai seigneur de fer pour combattre qui ? pour combattre cette fois-ci les déchus qui ont réussi à percer le mur entourant la cité et qui menacent d'envahir la cité en utilisant une technologie qui date de l'âge d'heure et qui s'appelle la technologie SIVA qui est une nanotechnologie avec possibilité de se répliquer d'elle-même donc c'est assez puissant comme technologie et ça en vient même à modifier les ennemis qu'on connaissait avec de nouvelles capacités notamment et on se retrouve à affronter tout ça dans un nouveau raid qui s'appelle donc la fureur des machines il porte bien son nom bien sûr avec en leader Axis le boss final qui est lui-même à moitié bionique à noter au passage pour ceux qui se demanderaient ce qu'il en est de ces seigneurs de fer il s'agit tout simplement d'une ancienne faction de protection de la cité une faction de gardiens qui était là avant la mise en place de la tour qui est votre base en tant que gardien la mise en place de l'avant-garde de tout finalement de toutes ces structurations de la force de défense de la terre c'était vraiment des gardiens au-dessus du lot qui étaient là dès le début dans les premières batailles et qui ont justement eu une énorme utilité pour la défense de la terre et qui sont donc bien sûr des gardiens de renom et quant à cette technologie SIVA elle était autrefois utilisée tout simplement pour construire de grands éléments de grands ensembles construire rapidement des villes ou ce genre de choses puisque on était dans un aspect de colonisation et que ça avait cette puissance de construction mais ça s'est retourné contre l'espèce humaine et notre fameux Lord Saladin est tout simplement le seul survivant de sa faction des Seigneurs de Fer face à ce virus de SIVA qui était surpuissant et c'est lorsqu'on tue Axis lors de ce fameux raid qu'on met fin au virus SIVA puisqu'il avait tout simplement fusionné avec ce virus ce qui lui donnait justement cette apparence bionique dont je vous parlais donc voilà pour l'histoire de Destiny 1 comme vous le voyez on a pour l'instant fait face à de nombreuses menaces essentiellement axées sur la ruche et les déchus comme je vous disais on attend d'en voir plus sur les cabales on a cette histoire d'Horace Poutine qui reste en suspens et vous avez donc les éléments pour découvrir l'histoire de Destiny 2 qui je l'espère sera tout aussi riche j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura intéressé et vous sera utile pour votre aventure n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à partager et je vous dis à très vite et à très vite on a cette histoire et à très vite on a cette histoire